La formation du subjonctif. Donc, en fait, je dois te dire qu'il existe quatre possibilités de temps du subjonctif. Le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Mais attention parce qu'à l'oral, et on n'utilise que les deux premiers, on n'utilise pas le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait, qui disparaissent de plus en plus, même quand on parle de français dans la littérature. Donc, notre objectif dans le cours d'aujourd'hui sera de découvrir le subjonctif présent et le subjonctif passé qui sont utilisés à l'oral, d'accord ? Première chose, donc, la construction du subjonctif se fait en général grâce à ces conjonctions de subordination qu'on écrit « que » ou « qu'u » apostrophe si le prochain mot commence par une voyelle, qu'on place devant un pronom personnel qui possède le verbe conjugué. Par exemple, « que nous fassions », ça c'est un subjonctif, « que nous fassions », 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 « que nous f obligatoire du subjonctif ce sera le que ou qu'u apostrophe ok ? c'est facile de le reconnaître comme ça mais attention parce que le que ou le qu'u apostrophe ils peuvent varier ils peuvent apparaître comme ça regardez pour que de par que à moins que sans que pourvu que et que autant que profite et répète avec moi à condition que de sorte que que ta la la ou à supposer que en attendant que qui que afin que jusqu'à ce que j'adore ça jusqu'à ce que quoi que avant que quoi que comme ça tout ensemble bien que non pas que ce n'est pas que non point que si ta la la et que de crainte que non que soit que soit que et finalement de façon que donc là on a quelques variantes je ne suis pas sûre si nous avons toutes les variantes ici mais les variantes qui peuvent apparaître à la place de que et même avec les variantes tu as remarqué que le que apparaît toujours donc c'est vraiment beaucoup plus simple de se dire que le subjonctif est le temps de l'irréel dans le sens où il est imaginé il peut être espéré il peut être attendu mais il n'est pas encore concret de la réalité et que pour le former on a toujours besoin du petit mot que ou qu'u apostrophe ça marche ? alors comment est-ce qu'on conjugue au subjonctif présent ? on a ici les conjugaisons régulières des temps des trois groupes au subjonctif présent je vais te lire mais en utilisant toujours un exemple deux verbes du premier groupe du deuxième groupe et du troisième groupe je te rappelle que les verbes du premier groupe sont les verbes en ER qui terminent par ER comme le verbe parler par exemple donc on va le conjuguer comme ça que je parle que tu parles ES qu'il parle qu'elle parle que qu'on parle que nous parlions que vous parliez qu'il parle qu'elle parle comment je fais pour faire une construction comme ça je vais prendre le radical du verbe c'est la partie qui ne change pas dans la plupart des conjugaisons et je vais ajouter les terminaisons E E S E I O N S I E Z E N E T donc je vais te donner un exemple il faut que je parle à ma mère il faut que tu aimes ce film et à moins que à moins qu'elle arrive plus tôt un autre exemple je vais utiliser un autre à condition que à condition que nous partions plutôt je vais utiliser un autre ici mais bon partir non parler rêver à condition que nous rêvions un autre ER allez dites-moi c'est à vous de donner des exemples je veux des exemples de subjonctifs présents avec un verbe en ER essaie d'écrire ici quelque chose qui apparaît un verbe qui va apparaître avec que je vais le laisser comme ça en petit et j'attends ton commentaire pour pouvoir corriger ta phrase et la lire à voix haute si tu veux vraiment perfectionner ton français tu ne vas pas laisser pour plus tard parce que tu ne feras pas plus tard c'est le grand mystère donc s'il y a un exemple qui vient après je le corrigerai verbe du deuxième groupe c'est la plus grande partie des verbes en ER d'accord même chose on va prendre le radical sauf qu'on va utiliser la fin IS 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 toujours le même son pour les trois premières personnes IS Sion ICIER IS un exemple de verbe du deuxième groupe c'est le verbe FINIR et il devient par exemple que je finisse que tu finisses qu'ils finissent que nous finissions que vous finissiez qu'ils finissent d'accord ? comment savoir c'est un verbe du deuxième groupe pardon c'est un verbe en ER et du deuxième groupe justement par le son du S Cécilia a envoyé une phrase je vais la voir aussi il faut que j'étudie avec un I étudie IE d'accord ? parce que c'est le verbe étudier le subjonctif d'accord ? il faut que donc il faut que c'est une construction avec laquelle on utilise beaucoup le subjonctif Chris je étudierai le français pour que je parle bien alors le français j'ai vu que tu t'es corrigé mais attention je ne peux pas dire je étudierai je dois dire j'étudierai d'accord ? j'étudierai le français pour que je parle bien ça serait comme ça ta phrase j'étudierai oh là là étudierai comme ça pardon sans le S j'ai tout mal écrit mais attention parce que tu as formulé la phrase d'une façon qui ne sonne pas vraiment français pour qu'elle sonne mieux je dirai j'étudierai le français pour bien parler on utilise le verbe bien avant et tu n'as pas besoin nécessairement de ce que mais oui ça marche d'accord ? étudierai voilà super donc est-ce que je peux voir ici des exemples avec des verbes du deuxième groupe crée s'il te plaît un exemple avec un verbe qui termine par is 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 sion is s'il te plaît et finalement les verbes du troisième groupe qui sont les verbes en d-r-e les verbes pas en d-r-e pardon les autres verbes en i-r et quelques autres verbes donc on va voir le radical en fait c'est la même chose que pour les verbes du premier groupe alors ce qui est bien ici c'est que tu vas avoir à prendre deux types de terminaisons c'est tout premier groupe et troisième groupe qui sont les mêmes et deuxième groupe et on continue parce que ça c'était le subjonctif présent et après qu'est-ce que je dois faire bon premièrement savoir que nous avons le verbe être et avoir qui sont irréguliers mais il faut les connaître le verbe avoir il va devenir comme ça que j'ai a-i-e mais je prononce que j'ai que j'ai c'est une erreur très commune à l'écrit que j'ai que tu es qu'il est regardez bien comment on écrit le est dans les trois personnes parce qu'on écrit différemment que nous ayons que vous ayez qu'ils aient donc le dernier est même son écriture différente verbe être que je sois que tu sois qu'il soit donc soit on l'écrit différemment de deux façons que nous soyons que vous soyez qu'ils soient même prononciation écriture différente des exemples avec être et avoir il faut que tu aies un mètre et demi pour rentrer dans ce jeu imaginez dans un parc d'attractions que je doive expliquer que je doive expliquer c'est le verbe devoir en subjonctif que je doive expliquer et regardez ce que je viens de faire c'est très intéressant ce n'est pas je vous ai dit imaginez que je doive donc ce n'est pas de l'ordre de la réalité on est dans le monde de l'imagination c'est pour ça que j'utilise le subjonctif imaginez que je doive expliquer à Théo qu'il ne peut pas monter sur un jouet parce qu'il faudrait qu'il ait aïté qu'il ait un mètre et demi c'est un exemple d'accord c'est un exemple d'accord c'est un exemple